... Julien en cadrage. Yes. Julien il est en train de faire du retouchage. Ouais ouais, c'est très puissant. Très très puissant quand même. La puissance. Structure, oh, oh, là on est bien. J'ai l'impression d'avoir pris 100 ans de ces nages. Et là, du coup, le matos de Julien, donc 600D, Tamron, donc c'est un 17, c'est ça ? 17,50. 17,50 ouais. A 2,8. Le teasing. Donc là où est-ce qu'on va Julien ? YouTube Space. On va essayer de retourner au YouTube Space, donc dans les locaux de Google. Voilà, je sens qu'on va se faire virer comme des merdes, genre au revoir. Si c'est ouvert déjà ? Appel en cours. Appel en cours. En communication. Oui bonjour. Je viens parce que j'ai assisté du coup à la soirée d'inauguration du YouTube Space. Oui. Et c'était pour savoir si je pouvais parler avec quelqu'un pour avoir quelques renseignements supplémentaires, si c'est possible. Alors, on va revenir demain. On va revenir demain, d'accord. On va demain. Bon bah voilà. Voilà, merci encore et bonne compétition. Bah de rien, écoutez, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé parler avec vous. Donc, je vais pouvoir commencer à lancer la première série de Ask, dans laquelle je réponds donc à certaines questions qui ont été posées. Combien de temps m'est-tu pour faire un timelapse ? Pour faire un timelapse, on va dire que je tourne pendant environ 10 minutes en moyenne. Après, ça peut aller jusqu'à 15, parfois 20. À 20, on commence à avoir déjà des choses plutôt pas mal. Et voilà, ça m'est arrivé d'en faire sur 5 minutes quand j'avais vraiment pas le temps. Mais en moyenne, ça dure à peu près une bonne dizaine de minutes. Avec quoi filmes-tu ? Là, actuellement, je filme donc avec une GoPro Hero 3 Silver Edition que j'ai depuis un petit bout de temps déjà maintenant. J'ai pas de micro dessus parce que sur les GoPros, c'est beaucoup trop chiant. Il n'y a pas de jack. Et puis, il n'y a aucune fixation pour en mettre. C'est quand même pratique parce que du coup, en fait, je l'ai toujours sur moi. Tu la mets dans la poche et tu es toujours prêt à shooter tout ce qui se passe. En plus, les GoPros sont à la base dotés d'un grand angle. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter l'objectif dessus. Quand fais-tu pour sortir une vidéo par jour ? On m'a souvent demandé si je filmais tout le temps. Non, je filme en fait des petites périodes. Dès que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à montrer, je sors la caméra, je filme et je l'arrête. Je ne suis pas toujours en train de filmer tout ce qui se passe. Le montage, je le fais généralement le soir, mais c'est rare. Plutôt, en fait, le matin, juste avant de poster la vidéo. C'est-à-dire que je fais le montage et je mets la vidéo en ligne directement. Et voilà, je fais ça comme ça. Bon, après, c'est sûr que comme a pu le dire mon ami Julien, faire une vidéo par jour, c'est un peu le mode hardcore du YouTube game. Donc voilà. Bien sûr, comme vous avez dû le remarquer, parfois, il arrive que je ne sorte pas une vidéo par jour. Parfois, ça arrive que je saute un jour. C'est parce que là, en ce moment, c'est encore un peu chaud. Un peu tendu ou avec la mise en place des cours, etc. Mais voilà, je vais essayer de me rattraper après et d'être plus stable à ce niveau-là. Pour la prochaine fois, si vous avez d'autres questions, utilisez l'hashtag qui est juste là, asqueloui, et comme ça, je pourrai répondre à des questions. On est arrivé chez Julien qui téléphone à un de nos amis pour voir où est-ce qu'on va manger ce soir, si on fait quelque chose. Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée !